Colombie-Argentine-Séverine, l'Argentine est grande favorite, mais attention parce que la Colombie est redoutable depuis le début du tournoi. Mais il ne faut pas les sous-estimer, surtout qu'on avait dit que l'Uruguay était un des immenses favoris de cette Copa América, je pense que c'est une énorme désillusion pour les hommes de Bielsa. Après, quand tu vois un Rames Rodriguez qui a 32 ans, qui est l'homme du match, qui fait une compétition juste exceptionnelle, après c'est hyper plaisant de voir des images pareilles. La Copa América, c'est intensité, c'est physique, c'est tout ce qu'on aime aussi, c'est le foot un peu, qu'on aime beaucoup, enfin moi que j'aime beaucoup, mais oui, je pense que l'Argentine reste favorite, surtout dans cette compétition-là qu'elle connaît très très bien. Mais ne pas sous-estimer la Colombie, surtout pas. On parlait en même temps dans l'oreille, j'étais un peu perturbée, il m'a dit de belles choses à l'oreille, donc j'étais perturbée. C'est aussi un duel entre Léo Messi et Rames Rodriguez, cette finale, Rames qui fait le tournoi de sa vie quasiment, j'ai l'impression de revoir le Rames d'il y a 10 ans à la Coupe du Monde au Brésil. Pierre, c'est le MVP du tournoi pour l'instant, Rames Rodriguez, il a fait sa sixième passe décisive pour l'Erma, c'est un record depuis 70, je crois que c'est Pelé qui avait fait ça dans une Copa América. Moi, ça me fait du bien de le revoir à ce niveau-là et de le revoir, revivre sur un terrain de foot. Oui, moi ça me fait du bien. En tant qu'ancien Lomo Légasque ? Pas que ! Un petit peu, quoi ! Non, mais en même temps, qui n'aime pas Rames, c'est un joueur qui est élégant, qui est beau, qui est gaucher, en plus, c'est une qualité en plus, mais voilà, il a toujours été agréable à regarder sur un terrain de foot et passeur hors normes et puis en plus, un vrai élément moteur de sa sélection. Et on ne parle jamais beaucoup de la Colombie parce qu'il y a des mastodontes à côté avec le Brésil, avec l'Argentine, même l'Uruguay avec l'effectif qu'ils ont. Mais malgré tout, la Colombie, ça reste un joueur phénoménal à Rames. Donc, s'il peut emmener sa sélection, en plus, il explique que ça fait 13 ans qu'il attend ça pour aller en finale, partir et emmener la Colombie avec un titre, je pense qu'il marquerait quand même l'histoire du foot sud-américain. Et tout ce qu'il a traversé en plus en club, franchement, ça n'a pas été facile pour lui. La fin de la rencontre a été marquée par une bagarre. Il y a un petit peu comme c'est le bonheur dans le football. Il y a 10 ans, on s'était enflammé sur Rames Rodriguez, coup du mois de 2014. Il avait été fantastique, 6 buts, la Colombie a failli aller en demi-finale. Il nous avait fait rêver, après, il était parti au Real Madrid. Et là, tu te rends compte, 10 ans après, les gens vont un petit peu moins vite, mais c'est un talent ahurissant. S'il passe décisive, il emmène la Colombie en finale, quasiment a eu tout seul, il bat le record de Messi de nombre de pas décisives. Et de voir Rames Rodriguez, 10 ans après, il s'est révélé au monde entier. De voir que, voilà, parfois les gens vont moins vite, mais le talent est là, le cœur est là, et puis le cerveau, évidemment, va beaucoup plus vite. Quatre fois élu homme du match. Et Olivier, il lui avait une pensée pour Marcelo Bialsa, qui ne vienne toujours pas. Voilà, c'est ça. Et oui, oui, parce qu'on prône, et on, avec, d'ailleurs, enfin, normalement, tout le beau jeu que peut créer Bialsa, et malheureusement, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Est-ce que l'Argentine va réussir à faire tomber cette équipe Colombienne, qui est très solide, qui est très costaud, et qui est quasiment invincible ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse d'avant-match de ce Argentine Colombienne. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu as un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour me remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ici, pour nous partir. Alors, Argentine Colombienne, c'est le papier. Ça fait saluer, les gars. D'un côté, tu as Lio Messi, de l'autre côté, tu as Rames Rodriguez qui est en train de renaître. Donc, je le disais donc à l'introduction, est-ce que cette équipe argentine va réussir à faire tomber la Colombie ? Je rappelle ici que la Colombie est sur une série d'environ deux ans sans perdre le moindre match. Deux ans sans perdre le moindre match, les amis. Donc, c'est une équipe qui est très solide, c'est une équipe qui est costaudte, c'est une équipe vraiment qui te laisse très peu d'espace, qui est très forte dans les phases de transition, qui est très forte pour poser le jeu, pour construire le jeu. Donc, est-ce que cette équipe argentine va réussir à percer le verrou, à faire tomber cette équipe colombienne ? Les gars, la Colombie, c'est très solide. C'est très, très solide. En face de poules, le seul match où la Colombie a fait un match nul, c'était contre le Brésil. Contre le Brésil, les amis. Sinon, le reste là, c'est des victoires. Rien que des victoires. Le premier match face au Paraguay, ils ont gagné au Paraguay 2 buts en 1. La Colombie, les gars. Le deuxième match contre le Costa Rica, c'est 3-0. Le troisième match contre le Brésil, 1 but partout. Et jusqu'à présent, c'est le seul match nul de cette Copa América. Ensuite, en cas de finale, puisque en Copa América, il n'y a pas les huitièmes de finale. Lorsque tu t'es qualifié lors des phases de poules, tu tombes directement en cas de finale. En cas de finale, la Colombie s'est baladée contre le Panama. 5 buts à 0. 5 buts à 0 contre le Panama en cas de finale. En demi-finale, la Colombie a battu l'Uruguay. L'Uruguay que tout le monde voyait comme l'un des grands favoris avec l'Argentine. La Colombie a battu cette équipe uruguayenne à 10 contre 11. Ça, ça sonne à 10 contre 11, les gars. 10 contre 11. Donc, la Colombie a pris le carton rouge juste avant la mi-temps à la 45e minute. Ils ont pris le carton rouge et la Colombie était dans l'obligation de jouer. Toute la seconde partie est en infirmité numérique. Ils ont tenu. Ils ont tenu la marge. Ils ont su résister. Ils ont su faire le dos rond. Ils ont su être costauds. Et ça, c'est vraiment une équipe qui fait preuve de caractère. C'est pour ça que moi, sur Argentine-Colombie, ça ne sera pas une promenade de santé de l'Argentine. Loin de là. Très loin de là, les gars. L'Argentine, à mon avis, ils vont batailler pour battre cette équipe colombienne. Puisque la Colombie, les gars, c'est une équipe qui est vraiment très, très solide. C'est très, très solide, les gars. C'est une équipe qui a seulement pris deux buts. Deux buts, les gars. Deux buts en Kissi. C'est très, très costaud. Deux buts en Kissi. Pour 12 buts marqués. 12 buts marqués, les gars. C'est vraiment costaud. Offensivement, c'est très, très solide. Défensivement, ça prend très peu de buts. Donc, l'Argentine doit vraiment s'amécier. Il doit vraiment s'amécier de cette équipe colombienne, les gars. De l'autre côté, il y a également l'Argentine qui est également solide. L'Argentine a quasiment gagné tous ces matchs. L'Argentine, c'est seulement un seul petit but en Kissi. L'Argentine, c'est 8 buts marqués. Donc, c'est aussi une équipe qui est solide. C'est une équipe qui est aussi solide. Sauf que l'Argentine a plus de talent que la Colombie. On ne va pas se mentir. L'Argentine a plus de talent que la Colombie. Mais, le match ne se résume pas seulement au talent. Le match, c'est aussi sur le terrain. Donc, on a fait à deux équipes très en forme. Deux équipes très offensives. Deux équipes vraiment qui aiment le jeu. À mon avis, cette finale sera vraiment une bonne finale. J'espère qu'on sera servis sur le terrain. J'espère qu'il y aura du spectacle. Puisque, normalement, sur Argentine-Colombie, c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Normalement, on devrait avoir du spectacle. Après, partage-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que l'Argentine va se promener face à la Colombie ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre évidence, les amis. Ciao, ciao.